Bonjour internotatrice et internotateur, ici Galdem pour les jeux du cygne. On retrouve notre 19e caravane sur Sandwalkers donc il y a une mise à jour 1.02 qui a eu lieu fin de journée donc on va voir un peu ce que ça donne il y a eu deux trois modifications ma caravane est plutôt mal en point un protecteur un botaniste et un archéologue encore un tout petit peu de bouffe mais voilà puis j'ai assez peu de perspectives très positives là j'ai un village qui ne présente aucun intérêt je vais voilà donc dans les mises à jour les trucs intéressants il a été indiqué que chaque combat maintenant donnera de la bouffe donc ça ça vaut quand même carrément le coup et puis bah on va voir un on va explorer pourquoi est-ce que c'est intéressant alors la carte donne quelque chose mais le menu caravane ne donne plus rien d'accord avec la touche c ça fait quelque chose mais pas en cliquant dessus ok on va faire un petit report là dessus donc je vais aller je vais par là là j'ai de la bouffe aussi donc on va essayer de combattre ce vilain là ils sont quel niveau je ne sais plus alors ça si ça est son niveau 4 ça ça a été changé un normalement voilà maintenant ça ça fonctionne ça va être très très tendu quand même à priori ils ont désactivé cette compétence là mais comme je l'ai déjà choisi bah du coup je l'ai encore peut-être que tout n'a pas été pris en compte aussi avec comme c'est une ancienne partie ouah lui il va se faire défoncer lui il va prendre cher aussi 56 de dégâts maintenant ils ont modifié aussi à priori les vitesses des personnages même si là ça se voit pas trop bon je pense que cette caravane arrive au bout de sa route oh même là il heureusement que je les ai affaiblis eux ah lui j'ai le temps de le protéger bon on va le faire lui il va se mettre à soigner et maintenant on peut enviager de commencer à réattaquer on va réaffaiblir ces deux là du coup je les stun très bien oui pas d'accord il fait quoi là un peu surdéfensive bon bah on va aussi protéger lui alors je peux les galvaniser mais peut-être pas on va essayer de faire du dégâts là je le tue c'est pas rien c'est vraiment efficace ça quand même ça colle aveuglement plus ouais je vais essayer d'en tuer un quand même du coup qu'est-ce qu'il va se passer avec son protégé ah du coup il change son attaque d'accord intéressant sauf que du coup du coup j'ai plus d'attaque du coup ça c'est beaucoup moins intéressant et lui c'était mon tank qui se faisait attaquer ah bon on va utiliser du consommable je vais limiter un peu les dégâts qu'il prend et puis je vais lui coller une petite épine quand même il a quasiment rien fait comme dégâts je sais pas pourquoi mais tant bien ça c'est un fixe 15 de dégâts c'est pas ouf ça par contre c'est toujours efficace résistance 25 50 on va faire ça sauf que là je dois relancer mon soin mais non je vais pas il y a plus de boubou on me va faire ça on n'a pas on n'a pas tout j'ai très très mal bon il faut quand même que j'arrive définitivement à les tuer ah lui il est quasi mort mais dans quasi mort il n'y a pas tout à fait mort quand même alors si je fais ça suivi de ça là je le tue ça fait toujours ça de moins là je le tue aussi le tristan je vais pouvoir essayer de régénier d'utiliser le truc un peu de cheese mais tellement efficace lui du coup il est full life on va essayer de passer quelques tours comme ça de toute façon il va se tuer petit à petit voilà voilà donc là il y a dit debout en cadeau quand même c'est pas désagréable hop un crochet un petit lézard écoutez les esprits ils nous prennent un concentré 75 est-ce qu'il m'avait semblé que ça donnait plus de points là dedans la dernière fois pas du tout c'est toujours pas ce que ça apporte est-ce que avec la mise à jour le village s'est un peu amélioré j'y crois moyen vivre contaminé bah tiens une main à recherche heureusement que j'ai un bon espoir et que c'est censé donner des points en plus une main enfin des events positifs une main à recherche d'un fruit s'enfonça dans une purée grumeleuse horreur un champignon avait attaqué une partie de notre stock animale jeter les denrées touchées ou nous forcerons à les manger voilà 25 de boules de moindres il me reste un ça change pas grand chose il était bien plus risqué de s'empoisonner que de jeûner je tâme les fruits pourris et nous remercie à mes esprits ce n'est pas notre eau qui était touchée mais de toute façon il n'y a toujours rien à faire ici pas de quête rien du tout c'est vraiment le village qui sert à rien et qui va entraîner la fin de cette caravane je peux aller chercher ça pour dire que j'ai une autre ruine ancienne là-haut ça paraît d'être le même type ici j'ai envie de me faire défoncer mais bon potentiellement ça me donnera de la bouffe de toute façon à mon avis ils ne voudront plus grand chose quand ils arriveront là-haut 3 contre 3 hop vous savez quoi grenade finigène applique aveuglement donc là ils ont des zedats qui sont relativement répartis mais ils font tellement mal que et de toute façon j'en ai qu'un qui agit avant je vais leur coller une grenade finigène hop des fois que ça les fasse rater qu'est-ce que je vais faire je vais m'épiner bref bref ça a été bien l'aveuglement du coup il y a deux attaques qui ont raté c'est pas rien levée de bouclier la salle tue survie j'en ai deux qui le tue là hop je vais protéger celui-ci hop un petit peu de gène on va débuff on va débuff ah ah re-rater ouais c'est bon en fait et re-rater nier va peut-être me permettre de survivre aveuglement 3 ici bon ceci dit il faut que je continue de me booster ouais le problème c'est que là la régénération de santé elle est tellement peu efficace que que bon là il fait quoi explosion cuirassée 61 61 aussi elles ne se quelles c'est pas c'est pas rail c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pour et s'il m'a fait vie et rg j'aime bien les affubli en fait c'est assez sympa comme compétences j'étais le blé up avec je tue les deux alors j'en tue hop dans tous les cas il est mort ouais de la viande alors tesson poli je m'en fous corde je m'en fous ça je sais pas trop à quoi ça sert donc la viande on mange qu'est ce que je fais ce que je descends je vais aller voir cette ruine là ah vestige palatin la prochaine des vestiges cyclopéens avec une crainte matine de respect pour les ancêtres qui avaient érigé ces structures gigantesques il ne semblait pas se rapprocher mais grandir à mesure que nous avançions et du coup comme j'ai un archéologue je puis localiser la chambre secrète notre archéologue savait que les palatins avaient l'habitude de cacher leurs biens les plus précieux à l'abri des pierres du septentrion sachant où la chercher il la trouva rapidement et le vestige nous révéla ses secrets les mieux gardés qu'est ce que j'ai chopé de l'espoir c'est tout et je m'en fous de l'espoir j'en ai rien à secouer je suis déjà blindé d'espoir j'espérais que j'aurai un truc genre un comment une tablette mais non c'est quoi de la brousse on va chercher de l'eau je peux rien utiliser un pot de ch2 de bouquet ah bah si attends j'ai ça j'ai des items que j'utilise pas moi je suis un peu bébête ça c'est quoi d'une barrière de un allié ouais de toute façon je peux pas utiliser grand chose les copains ils ont quoi intelligence agilité de son très bien et lui la intelligence c'est très bien aussi puisque c'est ça qui dépend de l'intelligence allez 22 55 là c'est lui qui va se faire touiller ce qui vaut mieux que j'affaiblisse à 63 cg l'estomique qu'elle est instante mais le problème dans la voie leur sinon je fais ça d'abord parce que lui je peux le stone directement annonce c'est lui oui allez oui et lui l'attaqué le fait ah je peux l'aveugler ah merde il s'est en rangé j'avais pas fait gaffe c'est toute la colonne qui se fait je vais essayer de l'aveugler 50% de chance qu'il rate il a raté et c'est pas rien du coup je régène pas mais je vais essayer de l'aveugler 50% de chance qu'il rate il est enceinte OUI ! La Jeanne ! OUI ! Ha ha ! Deuxième raté ! Je fais quoi ? Je fais 14 à tous ? Pas bien ! Je tue pas ! Si lui je le tue et l'autre je le stun ! Je shoot break ! Aïe ! C'est parti ! Bon ! On va aller dans tous les deux protégés ! Allez ! On va aller dans tous les deux protégés ! Hop ! Tac ! Petite régène ! Petite stun ! Petite stun ! Hop 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 ! Non je ne mourrai pas ! C'est parti. Il n'y a pas un truc pour passer le tout. J'ai rajouté des impostations. Ça ne change rien. Allez, 41. Allez, pute. Ouf. 107 XP. Je suis pas sûr d'être fan de ce principe de se soigner en combat. Je ne trouve pas que ce soit bien dans l'esprit du jeu. Je suis surchargé. Petit souci vraiment avec l'icône caravane. La pique de nourriture. Et on se débarrasse. Alors ça, j'ai lu sur Discord que pour l'instant, il n'y a aucun item qui fonctionne avec la corde. Rien ne s'embêter à la conserver en disant qu'on pourra s'en servir tôt ou tard. Comme ça ne rapporte pas grand chose. Tac. Grand cristal, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça fait. Mais, piqûre de scorpion. La fin du monde pouvait-elle être causée par un aiguillon de la taille d'une épine de cactus ? La question sautait à l'esprit. Alors que l'un d'entre nous, piqué à la cheville, s'effondra subitement, il avait seulement perdu conscience une seconde sous le coup de la douleur. Mais dans sa chute, il s'était blessé à la tête. Super. Ah bah d'accord. C'est cool. Il lui reste un PV. Ça c'est quoi ? Il faut le casser aussi non ? Non. Ah, j'ai gagné des... J'ai gagné d'XP ? Scory Geode ? Non, je ne sais pas. Bon. Bon, pour dire que... Ça, on va rajouter des dégâts dessus. C'est pas mal. C'est une bonne compétence quand même. Eh bien, adieu Fongo. Effectivement, ta piqûre de scorpion aura été fatale d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça donne là ? Je suis debout là. Une palatine ici. Dix... Adieu ! Orlyhorifan... Oh ! du coup je suis surchargé ce qui rapporte pas grand chose ça ça porte rien 10 10 encore des pioches j'en ai rien à secouer à de la verdure plus éclairante ça c'est pas mal qu'est ce que tu me révèles pas grand chose c'est bien dommage là de la nourriture là un campement que je vais éviter là c'est un coin que j'ai encore jamais exploré mais c'est intéressant de savoir qu'ici il y a de la verdure pour une future caravane là ça reste infranchissable on va essayer de découvrir voilà adieu monsieur l'archéologue et 18 8 ça ça rapporte rien et c'est la fin de cette caravane notre unique déesse se nommait douleur 100 points de souvenirs rapportés quand même j'ai découvert plein de régions alors j'aime bien parce que je devrais en avoir plus mais comme il ya une mise à jour entre temps et ben on va voir ce que ça donne qu'est ce que je peux débloquer de plus que nous apporter cette mise à jour ouais je vais même pas pouvoir tout dépenser tu vas voir c'est un peu con alors l'expérience plus je peux même pas tout utilisé donc là une fois impérativement maintenant que choc une autre un autre fragment sauf que je ne sais pas comment faire ah ouais maintenant c'est plus indiqué quelles sont les conditions pour débloquer ok bon ben on va repartir alors on va se tenter un petit assassin ça c'est bien quand même c'est bien c'est bien mais l'assassin quand même c'est sympa finalement l'oignon on s'y arrive beaucoup en tant que tant qu'avec je suis 25% de dégâts en moins c'est top l'aéromancien je suis plus circonspect on va dire l'aéromancien j'ai jamais été un grand fan non plus allez je vais lui redonner sa chance il a des compétences sympas enfin des traits sympas et le protecteur j'ai plein de portefeuille je vais pouvoir transporter une quantité de bouffe parce que là j'ai lui devant ouais il me faut un protecteur c'est pas bien le choix alors qu'est-ce que je peux recruter pour 30 ça on a vu que c'était quand même pas méga utile 26 pour 30 ça me va service des pirates avaient enlevé un innocent soudain un gaillard nous est là il déclara rudement que nous étions des caravaniers MK manière de dire qu'il nous avait reconnu comme si nous cherchions à nous soustraire à lui mais ce n'était pas après nous qu'il en avait les pirates avaient enlevé un des leurs pareil ce texte est un peu étrange on va continuer voilà c'était impossible de pister les pirates et encore moins de les rattraper mais on disait que les caravaniers faisaient des miracles si nous pouvions ramener le prisonnier avant qu'il soit vendu comme esclave la tribu se montrerait aussi généreuse que reconnaissante bien qu'est-ce que ça apporte fétiche de tempête morale et réputation ok alors qui est-ce que je vais développer je vais développer toi pour que tu chopes ah zut il n'a pas sa super compétence là un truc qui permet de ralentir de cible et qui colle ralentissement ça ça fait beaucoup de dégâts c'est là que j'aurais voulu moi je vais prendre ça et lui hop la levée de bouclier et là ah oui du coup j'ai encore 20 points d'expérience ah oui donc je peux tous les 4 les développe niveau 2 ça c'est cool quand même alors représailles sur le lanceur le lanceur chope épine et ça donne galvaniser ouais mutilation donc ça c'est à coller en attaque initiale ça fait beaucoup de dégâts mais si la cible assainuement ce qui correspond à l'attaque de base de l'assassin enfin ce qui est donné par l'attaque de base de l'assassin ça perd de son intérêt et là il n'a pas de bouclier donc ça c'est plutôt un finisher ah je vais prendre ça et le pyro qu'est-ce qu'il va prendre pour nuée ardente deux deux attaques mur de feu le lanceur prend des dégâts je prends l'immolation le réduit l'espoir est pas terrible mais le fait de pouvoir se redonner de la santé c'est quand même vraiment cool donc j'ai les positions toi tu vas là tac non voilà et plutôt toi ici et plutôt toi comme ça même si je suis pas sûr pour que ça fasse une vraie divin 76 livres waouh fat ah les pirates sont par là et bien allons chercher les pirates et puis ensuite on ira essayer de faire de retenter la quête de Yoz la dernière nuit ce qu'il n'a chez l'assassin c'est qu'il a pas de compétences globales mais bon c'est un 6 allez c'est parti pour la 20ème caravane c'est 76 debout euh est-ce que je peux passer bah non il vaut mieux que je passe par la gauche en fait et je ferai le retour par la droite j'ai pas du tout de macera là ceci dit euh on va aller chercher les vents hop ah ah on les connaît ceux là tiens qu'est-ce que ça fait ? voler je dois tester comme j'ai plein de bouffe je vais même le permettre je me demande ce que ça donne nous le jetâmes sur le nigaud pour... ah non c'est pour lui piller sa cargaison mais il n'y avait pas grand chose et nous reprime la route honteux d'avoir raquetté un miséreux ce ne fut comment du repas que nous remarquâmes que pendant que nous étions occupés sur le navire quelqu'un en avait profité pour piller notre propre cargaison ah bah d'accord ok c'est vraiment naze alors qu'est-ce que ça apporte le petit... alors il y a quand même un coffre au trésor mais j'ai pas de crochet encore le petit cataliseur qu'est-ce que ça apporte ? je ne sais pas bon bah... bienvenue sur live ça c'est pas grand chose mais c'est sur le passage là on va aller chercher ces pirates là et la catar associe comment va bien battu ces dégâts et brûlures alors ils sont niveau 2 moi aussi est parti donc il ya une mise à jour donc un certain nombre de bugs potentiellement été corrigé mais c'est pas encore forcément ça va beaucoup plus de dégâts et ben écoute grosse journée mais en fait allez tiens et par contre si on changeait l'ordre habituellement celui ci était toujours positionné là bon ceci dit il attaque toujours tous les quatre ans au moins là il fait mal à montant lui il fait mal derrière mais je gardais mon bouclier et lui oui donc il faut que défonce l'un des deux pouf pouf alors rééquilibrage peut-être pas mais disons qu'ils ont fait en sorte de corriger un deux trois trucs car il ya beaucoup de choses qui leur ont été remontées pendant le week-end sur discord mais il avait déjà préparé des choses si le jeu est sorti jeudi s'il en est l'un de vendredi donc déjà eu un certain nombre de remontées ils ont été en week-end ensuite pendant les deux jours il ya eu pas mal de remontées de bugs et j'ai suivi un peu ce qu'ils disaient sur discord voilà il ya et aujourd'hui ils ont essayé de prendre en compte beaucoup de choses qui ont été dites toi tu vois tu vas pas m'attaqué ce que j'aime pas ça vous allez faire mal ah tiens je peux ralentir avec ça je tue les deux avec ça mais sinon je me rajoute du boubou là tu me pètes 29 de bouclier ah oui mais lui les deux les deux l'attaque donc il faut que je me rajoute du bouclier 38 redonne de la santé je vais terminer celui-ci là je peux terminer celui-ci ou mais là ils ont 50% de résistance physique ce qui est pas top bon je vais tuer ce qui est fait n'est plus à faire là entre la résistance physique et son bouclier il craint rien on va le débuff et ralentir tiens comme ça ça permettra d'agir avant eux au prochain tour de toute façon là je fais moins de dégâts parce qu'il a moins de 50% de sa santé alors que là donc ils ont un peu facilité les choses l'entaryl maintenant tous les combats vont donner de la nourriture ce qui permettra de de souffrir un peu moins victoire les pirates s'enfuir en abandonnant un retage le malheureux se précipita dans le bras en pleurant de soulagement il enlève notre caravane le temps de le ramener chez lui sain et sauf hop ouais c'est bien ça va permettre de de rendre les choses un tout petit peu plus gérable c'est vraiment fort les observateurs vache à ça j'ai jamais vu j'ai ou l'ancien ah c'est une configuration qui est vraiment bizarre ici j'avais jamais vu ça c'est c'est nouveau aussi les champi pignon là je vais perdre un peu de vie mais je suis quand même aller chercher de grâce à ben non de façon j'ai ça qu'il a dépensé oh t'es sérieux bah je t'ai j'ai deux vivres avec hop hop et on va revenir du coup pour valider la quête pourquoi je perds autant de vie la vache oh un grand puits plein de l'eau exilé en détresse j'ai pas de quoi vous donner de la bouffe ah non ce truc là c'est oh merde ça ça fait ça diminue les les prix de vente hop allez à l'assaut celui-ci normalement ça devrait être ouais c'est son niveau 1 hop ouais j'ai le one shot quoi hop lui bah tiens je vais les ralentir ah bah j'en tue un et un pv ah t'es pas trop dur le gras c'est la vie grande phrase de la micaradoc ah j'ai deux émones d'un coup là alors d'une nuit une nuit noire une heure attira notre attention c'est un piège les naufrageurs ils veulent embêter les nébuleux et du coup je vais pouvoir éteindre le feu à distance grâce à mon pyrou hop et j'ai un level up aussi qu'est-ce qu'il va level up là ça sent hop encore plus de dégâts alors bah c'est forcément bagages qui n'améliorer dommage alors qu'est-ce que ça modifie ça ça modifie les dégâts bruts ça ça modifie c'est la même chose 38-13 de saignement 42-17 de saignement c'est la même chose c'est cool et là ça rajoute plus de saignement ah c'est que si la cible a moins de vie là les dégâts sont les mêmes mais si la cible a peu de vie lui fait plus de saignement je vais utiliser ça mais ça c'est naze d'avoir deux fois le je vais me faire un petit je vais essayer de faire un petit report de ça non il faut que je l'ouvre j'arrive c'est juste que j'ai pris un screen pour essayer de faire un report alors qu'est-ce que j'ai chopé plus 3 d'intelligence plus 2 en agilité résistance au vent alors agilité c'est pour lui lui il est sûr de la volonté de la volonté aussi et intelligence qu'est-ce que je veux mais en même temps de la résistance ça peut toujours servir une intelligence et toujours pas chopé de coffre enfin de crochet un peu plus de bouffe un petit combat ouais du coup maintenant le dagage devient aussi intéressant que la mutilation sauf qu'il rajoute saignement en plus bon bah écoute hop hop il faudrait qu'il puisse y avoir des combats automatisés à décrocher qu'est-ce que je vais trouver dans mon coffre trésor que j'ai volé parce que ça aussi c'est la vie hop alors j'ai chopé des épauliers fusilés agilité bouclier résistance au vent j'ai chopé des trucs de trésor très bien ça sur mon assassin plus de dégâts alors on va revenir sur notre arbre 27 de bouffe et voilà donc j'ai fétiche de tempête gagné de l'espoir et de la réputation sauf que j'avais déjà 5 et ça me laisse à 5 ok prix augmenté de 10% c'est tout naze alors qu'est-ce que j'ai chopé un fiche de 80% de volonté de dégâts de vent à une colonne ennemie donc volonté c'est l'un des deux une attaque en colonne pourquoi pas pourquoi pas ah si ça s'est mis à jour ça a été reporté aussi le fait qu'il y a un petit problème sur la façon dont était nominé l'indifférence 6 alors pas quand j'ai pas de macera mais je vais aller explorer un peu au nord je vais les pixels à avant d'essayer d'aller vers le comment vers le la quête de dose on va aller choper la nourriture ici hop j'ai pas de pioche c'est une ancienne j'ai pas d'archéologue donc c'est moins intéressant a priori comme je sais pas trop ce qu'elles font pour l'instant je vais pas y aller ah là j'ai de la boue mais qui est très excentré par rapport à mon trajet dommage niveau 2 alors j'ai deux torches pour commencer lui il m'attaque ma ligne 3 de dégâts à lui je peux le stane hop go stane ensuite go tuer ouais ça je ne pouvais pas limiter saligo j'ai pas de régène de vie encore là ça me permet de stun et de ralentir derrière très bien là ça fait quoi quatorze ans ouais ceux qui sont un peu de résistance sinon je le stane aussi je le tue hein je peux me soigner en même temps on on hop Je peux apporter 75 là, c'est 10 de plus que à la partie précédente. Donc là, je n'ai vraiment pas intérêt à y aller, ça me fait dépenser beaucoup plus que je ne regagnerai. Ah, l'odeur puissante de la truffe nous se townait et se cachait dans la bière des piques qui protégeait les animaux gourmands. J'ai déjà eu, donc soit je cueille, j'ai plus de 20 de boue, j'ai un carabiné qui verre 20% de sa santé. Tentez ça. Ce qui est con, c'est qu'on ne sait pas qui perd de la santé. C'est mon assassin, ça va. Ce n'est pas celui qui se prend des dégâts en premier. Toi, s'il te plaît, l'évalupe. Alors, ça c'est quand même pas hyper facile à utiliser. Qu'est-ce que ça change ça ? Ah, ça m'est protégé sur une cible. Ça me permet d'avoir un autre protégé. Ce n'est pas terrible non plus. Ce n'est pas terrible comme développe. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. C'est vraiment le drame. Ah, là, c'est la confit classique. Lui, il attaque. Oh, la vache. Ah, sauf que c'est un niveau qui est bien plus élevé que ce que j'avais auparavant. Non. On va tenter de les aveugler. Je n'ai pas vu, mais en fait, eux, ils sont niveau 4, je pense. Lui, il fait très très mal à mes tanks, la vache. C'est lui que je vais stun. L'Empyromancien, il peut toujours se soigner. Ah oui, en plus, c'est raté. Très bien. Bien. Donc. On va protéger ceux qui sont derrière. Là, là où je les ralentis. Là, je pourrais le stunner avec assassin et l'autre, je peux le tuer. Bon, je vais ralentir. Résistance. Euh, là, ça le tue. C'est bien parce qu'en fait, ils mettent un buff, mais ce buff, il s'annule tout seul. Alors, E, étape sur qui ? Ouf. Il faut que je me protège. Euh, là, 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 là. Ça, ça ne tue pas. Hop. On va commencer à faire des vrais dégâts. Et on termine. Hop. Avec lui. Avec lui. Ah, j'aurais dû mettre le saignement. Ah, du coup, ils agissent encore après. Problème réglé. Du poisson. De l'XP. ... ... ... C'est quoi ça ? Le homme de l'espoir. Là, je n'ai pas de pioche. Bon. Je vais finir par manquer de bouffe. Ce n'est pas très original dans ce jeu. Les murmures du vent nous perçurent du subtil murmure porté par le vent. Puis les voix emplir peuvent le ciel en un chant éterré. La langue nous était inconnue, mais nous savions où Mama nous appelait. Se laisser porter, là, il n'y a rien. Alors, on va essayer de gagner un peu d'espoir. Bon. On a regagné du moral. Quel niveau ils vont être ? Niveau 4 ou 6. Et là, je n'ai plus les consommables. Selon ce qu'il fait, ça peut être particulièrement gênant. Alors, lui, il s'attaque à mon magot derrière. Lui, il fait des dégâts à tout le monde. Et lui, il défonce. Est-ce que ça fait aussi mal ? Sérieusement ? Ça fait 56 de dégâts. Ah oui. Et si ça met le bouclier, ça rajoute des dégâts. Je ne sais pas bien clair, ça encore. De toute façon, je ne peux pas y faire grand-chose. Est-ce que j'ai la moindre chance de le stun ? Le truc, c'est que lui, il va déjà défoncer mon armure. Je vais faire ça puis ça. En ancien, je ne suis pas sûr qu'il survivra à ce combat. Je ne suis pas sûr qu'il ne va pas survivre. On va aller ralentir un peu. Lui, il va pouvoir se soigner. Résistance, neutre. Il s'attaque à qui ? Oh merde. Ah si, je peux le stunner. Ok. Donc là, il va prendre chair. Il faut que je lève les boucliers. Là, je le stun et je les ralentis encore. Est-ce qu'avec lui, je fais combien de dégâts ? 32 ? De toute façon, je ne fais pas assez de dégâts pour le tuer lui. Parce qu'il a 39. Donc, on va aller ralentir et s'assurer du kill. Euh... Là, c'est bon. 42, 42. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a de l'autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, lui, je le finis. Et ensuite, il me reste les deux tanks à gérer. Lui, il a protégé. sauf que les temps qu'ils jouent après donc il vaut mieux que je stagne c'est un peu j'ai vu ça fait ça marque que ça fait apparaître un bouclier alors que c'est pas le cas on l'échelle la même chose je suis pas bien comment je vais faire parce que j'ai pu avoir comme j'ai plus beaucoup de bouffe est compliqué d'être été un tout petit peu trop confiant merci oui ça arrive d'être un gg parce que parce que quand même il ya un moment où il n'arrivera plus à rien faire elle est développe sur lui qu'est ce que ça fait oui ça ça enlève le réduit l'espoir et ça ça rajoute brûlure ça me vient quand même pouvoir me sentir me soigner pour sans que c'est de conséquence je suis quand même pas bien sûr on va voir ce que ça fait j'ai au banc 6 plus 1 déjà avoir cet event alors je peux demander la charité me commercer je me suis déjà fait attaquer deux reprises alors ceci dit se faire attaquer ça permet aussi d'avoir des comptes de la bouffe puisque c'est un combat oui d'ailleurs maintenant c'est marqué déclenche un combat à commercer ouais mais cela sont nettement plus facile à vaincre ça roule votre façon je vais pas torder à m'arrêter moi bien fatigué merci d'être passé à bientôt le tari c'est quoi ça fait un petit peu de dégâts tout le monde et e2 il s'attaque lui il a un nouveau supplémentaire par rapport à l'éton là ça va le tuer tu es partiellement un petit coup de boutoir un petit peu de dégâts un petit peu de dégâts ouais plus de bouffe c'est un peu de la survie alors qu'est-ce que ça nous donne ça j'ai homensi plus un souvenir obtenu d'accord ça m'a découvert un coin de la carte mais c'est pas ça qui va se faire survivre monsieur monsieur l'évonne parce que quand même je suis déjà passé par là et du coup j'ai plus l'idée et ça c'est assis je peux soigner mais attention évidemment que je vais le soigner accessoirement j'ai ça aussi que je peux utiliser bon on va faire en sorte d'aller vers les villages qu'on connaît je vais faire tac puis tac puis tac 48% là j'ai vraiment plus de j'ai plus de bouffe en stock ça va quand même être compliqué je peux voir et de l'eau et ça quand même à combat forcément c'est un petit combat c'est un petit combat mais vu mon état et cette accueille ça un peu en chat c'est bien ça va la viande yes comme quoi j'avais un gros stop de viande de départ je me suis dit allez c'est bon c'est pas la peine de trop se tracasser bon allez je m'arrête merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé on a pas vu on a vu deux trois trucs comme sur les mises à jour je sais qu'il y a encore du boulot et on s'attend à ce qu'ils bossent merci à tous et bisous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous